Sa terrasse sur le port d'Herba Longa faisait partie de sa réputation. Aujourd'hui, il n'en reste plus rien. Le restaurant de Gérimont-Messin a été totalement ravagé par les vagues. Les dégâts difficiles pour l'heure de l'échiffrer, mais ils sont énormes. Une fois que la digue a lâché, il n'y avait plus rien pour arrêter les vagues. Et ça est venu s'écraser contre le restaurant. Ça m'a fait exploser les baies vitrées et tous les montants, les murs avec. Et en cuisine également. Ça fait 15 ans que je suis là et ça n'a jamais. On n'a jamais vu cette puissance-là. Personne en Corse n'avait jamais vu ça. Du Cap-Corse à l'extrême sud, aucun rivage n'a été épargné. Restaurants, hôtels, paillotes, mais pas seulement. Depuis 20 ans, Isabelle passait tous ses étés dans cette maison, sur la plage de la Vazine. La mer démontée a tout emporté. Désormais, elle est inhabitable. Mais Isabelle veut garder le moral et croire que l'été prochain, elle reprendra ses habitudes. Et bien maintenant, on va attendre le passage des assieux des experts. Et puis après, tous les gens qui ont profité de ma terrasse, ils vont venir nous aider. Et on va nettoyer et on va remettre en état. Avec beaucoup de courage. A Bastia, le quai des Martyrs ressemble à un champ de bataille. Plus une terrasse n'est debout, les restaurateurs tentent de déblayer tant bien que mal. Ils font tout pour pouvoir réouvrir le plus vite possible. Ça vous inquiète pour la suite ? Là, ça fait déjà deux jours qu'on est fermé. Et je ne sais pas, le temps que les experts passent, tout ça, on va voir quand c'est qu'on va pouvoir réexploiter. Nul n'a été épargné. Hier matin, la caserne des pompiers d'Allerie a été sur le chemin de la mini-tornade et une bonne partie de ses propres locaux a été dévastée. Toute la Corse depuis ce matin pense ses plaies et tente tant bien que mal de se remettre en état de marche. Sous-titrage Société Radio-Canada